John Okafor, biographie, âge, épouse, valeur nette, mort vivant, maison, voiture entre autres. Cette vidéo vous expliquera tout ce que vous devez savoir sur l'acteur comique John Okafor. Comment on aime John Okafor ? Qui est John Okafor ? Son vrai nom complet est John Okafor et il est profondément connu sous le nom de Monsieur Bu, un acteur et comédien nigérian populaire connu pour ses rôles amusants dans ses films souvent caractérisé par une attitude hilarante et une forte déconnexion de la réalité. John Okafor est considéré comme l'un des acteurs comiques les plus talentueux et le mieux payé du Nigeria. Acteur de noyoud, très habile, créatif et exceptionnel, sensationnel, connu pour de bonnes interprétations des rôles de film et peut également s'adapter à n'importe quel personnage qui lui est attribué par le film producteur et réalisateur au Nigeria. Monsieur Bu est un nom qu'il a obtenu après un rôle brouillant dans un film intitulé Monsieur Bu à Londres, bien qu'il ait hérité ou adopté de son grand-père qui l'a décrit comme son mentor et l'inspiration pour s'aventurer dans la comédie. Quel âge a John Okafor alias à Monsieur Bu ? John Okafor est né dans l'état de Negu le 17 octobre 1961 et il a actuellement 61 ans en 2021. Monsieur Bu fait partie d'un Négérien populaire acteur comique né au mois d'octobre. L'acteur fête son anniversaire chaque année le 17 octobre. L'acteur comique et comédien à l'écran a fêté son 60e anniversaire le 17 octobre 2021. Monsieur Bu n'est pas né avec une cuillère en ruban car il a été élevé dans une famille très pauvre. Monsieur Bu a révélé qu'il était né dans une famille pauvre et qu'il avait connu des débuts modestes lorsque le père est mort allant de la vente de bois de chauffage attendant de prendre des photos et faire toutes sortes d'emplois subalternes juste pour survivre, améliorer sa vie quotidienne. Ibu a fait ses études primaires et secondaires à Sappel dans l'état du Delta puis a poursuivi à l'Institut de gestion et de technologie d'Enegu où il s'est inscrit à temps partiel en tant qu'étudiant. Mais en raison de sa façon de faire des blagues et de la façon dont il se présentait comme un villageois, les gens ne croient pas qu'il l'ait instruit. Ibu a lancé sa carrière d'acteur le 3 décembre 1978 lorsqu'il a rejoint le Nigeria NoMovie en Destruit et a commencé comme continuité et n'était pas populaire à l'époque reconnue par les réalisateurs et producteurs de films. Quelques années plus tard, les talents du but galvanisés l'ont rendu célèbre dans l'industrie cinématographique en apparaissant dans des films et des feuilletons télévisés opéra. 2004 a tété l'année où Ibu s'est fait connaître après avoir joué dans le film Monsieur Ibu. C'était ça qui lui a valu le nom de scène populaire Monsieur Ibu qui figure aux côtés d'Ossita Iem et d'autres stars de Noliohda. Ce même film lui a également valu le prix du meilleur acteur comique au Nigeria ou Africa Movie Academy Award. Ibu est connu pour ses films à succès comme Monsieur Ibu à Londres, Police Recruit, Death Wife, Ibu in Prison et Kazia. On pense qu'il a joué dans plus de 200 films depuis sa carrière d'acteur avec l'Hollywood dont la plupart sont connus pour être hilarants et parfois dépendent de manière amusante qui s'écartent nettement de la réalité. Dans l'une des interviews accordées, Ibu a révélé que jouer est naturel pour lui et qu'il est rapidement à prendre et à s'adapter à tous les rôles de films qui lui sont assignés par les réalisateurs et producteurs. Ibu est un aventurier polyvalent s'aventurant dans beaucoup de choses dans la vie. Il s'est aventuré dans la boxe, un jeu qui a presque aveuglé ses yeux. Il est parti sans tarder. Incident de vol. Enlèvement de Monsieur Ibu Comme tout autre homme qui a réussi sur Terre, Monsieur Ibu a révélé un certain nombre de défis qui méritent d'être mentionnés. Il a révélé qu'il avait été kidnappé deux fois par ceux qui pensent qu'il est riche. Il a raconté que l'une des tentatives d'enlèvement avait été orchestrée par son ex-femme alors qu'il était adopté avec sa femme. Sa femme et son enfant ont ensuite été libérés après 10 jours de paiement d'une rançon. Ibu l'a également blâmé sur les réseaux sociaux et pour cette raison a décidé d'éviter d'empêcher une réapparition. Ses accords d'approbation, Ibu a conclu des accords de parrainage avec Marie-Bette et GoTV et les deux accords valent des millions d'euros. Ibu a récipiendaire de nombreux prix prestigieux, dans les terres arabes et lois, meilleur acteur comique au Nigeria, au African Movie Award, acteur le plus en vue au Nigeria, au African Magic Viewer Choice Award et plusieurs autres récompenses. Ibu se serait marié deux fois. La deuxième et actuelle épouse est une actrice. Le mariage est béni avec des enfants et des petits-enfants. Il a révélé que son fils avait manifesté son intérêt à jouer mais n'a reçu aucun encouragement de sa part. La maison et les voitures de M. Ibu. M. Ibu vit dans une bonne maison et conduit également de belles voitures. John Docafor est bien connu pour avoir un gros ventre mais cette fois-ci, les choses ne vont pas bien, à en juger par ses photos récentes. L'acteur John Docafor a été admis à l'hôpital après avoir été empoisonné pour la troisième fois en trois ans environ. M. Ibu a déclaré « Je viens de me faire empoisonner à nouveau. Il semble que mes ennemis m'utilisent pour repérer leur pouvoir. Cette fois, je n'ai pas été empoisonné dans le village. J'ai été empoisonné à Abuja la semaine dernière lors d'un événement de divertissement. Je ne peux vraiment pas expliquer comment j'ai été empoisonné parce que c'était un ralentissement de personne même si ce n'était pas un grand événement. M. Ibu d'être en alive. John Docafor est-il mort ou vivant ? M. Ibu est actuellement vivant et non mort. L'acteur était empoisonné à Abuja mais c'est depuis remis de l'empoisonnement. M. Ibu est considéré comme l'un des acteurs comiques les plus talentueux classé parmi les acteurs les plus riches et influents du Nigeria avec une valeur nette estimée à environ 5 millions de dollars. Profit sur les réseaux sociaux M. Ibu est très actif sur Instagram et TikTok avec un assez grand nombre d'abonnés. Vous pouvez le contacter ou le suivre via Instagram ou TikTok. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501